Tous les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez la Free League. Va falloir que tu clappes aussi. Que je clappe, comme ça, là. Ah, ça va. Bonne maîtrise du clap. Ouais, ouais. À l'aise sur le clap. À l'aise en communication. Ouais, ouais. Plus que sur le terrain. Je rigole. Salut. Salut, Julien. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Ça va, merci. Impeccable. Sois le bienvenu chez toi. Bah, écoute, avec plaisir. Je peux t'en faire plein, si tu veux. Entre chaque question, si tu veux. Bam ! Tu sais, à chaque fin de question. J'aime bien ce truc. Allez, tiens, on passe à la suivante. Bam ! Julien Laporte, tu as 28 ans, tu es défenseur au FC Lorient qui ont été ici pour répondre à la question que tout le monde se pose. Aucune récompense pour le FC Lorient au trophée ENFP. Est-ce que tu trouves ça normal ? Parce que oui. Malheureusement. On aurait aimé être en récompense, au moins pour le trophée du plus beau but ou quelque chose. Du plus beau maintien. Tu vois, du double maintien. Le trophée du double maintien. Ouais, du double maintien. Mais bon, dans ces cas-là, on peut les donner à beaucoup d'équipes. Est-ce que tu es satisfait du palmarès ? Mbappé, meilleur joueur. Un peu trop facile, mais bon. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, vu ce qui s'est passé contre nous. Voilà. Voilà. Ça passe. Ça passe, c'est logique, c'est mérité. Il pourrait quand même donner un petit trophée à Armand Lorienté où tu as un Mofi quand même. Tu vois, c'est toujours les mêmes qui gagnent ces bons flancs. Les deux mériteraient. Les deux mériteraient. Mais bon, Mbappé quand même, comme on dit, il a fait du sale. Ouais. Il t'a martyrisé un peu cette saison. On en a pris cinq au retour. Ça marque un peu quand même. Ouais, ça marque le lendemain quand les copains téléphonent. Alors Mbappé, Mbappé. Mais bon, c'est le jeu. C'est un cauchemar. C'est le cauchemar des défenseurs par excellence. Là, mais ça avait été au retour, ça a été très long. C'était très très long. Je te confirme que le match a été très long. On a pris cinq. Là maintenant, on peut rigoler parce qu'on est maintenus et tout. Mais crois-moi qu'après le match, on rigole pas trop. Tu le détestes en fait ? Non, je le déteste pas. Il est franchement... Surpuissant. Je pense que c'est le meilleur en ce moment. Donc c'est logique qu'il laisse trop faire. En tout cas, Lorient est maintenu. Ça, c'était l'objectif de la saison. Donc mission accomplie. Si tu devais résumer la saison en un mot, tu choisirais facile, galère ou on aurait pu mieux faire ? Je te l'accorde, il y a plus de mots, mais... La troisième solution, on aurait pu mieux faire. Ouais. Il y a du regret ? Du regret, non, parce qu'au final, on est sauvés. Donc l'objectif initial est atteint. Maintenant, je pense qu'on a quand même moyen de produire un peu plus et d'éviter une fin de saison stressante. Alors attends, on va positiver. Parce que tu as marqué quand même deux buts cette saison. Et tu en as profité pour valider la fameuse théorie de l'ex, puisque tu as marqué contre ton ancien club, le Clermont Foot. Est-ce que tu avais des comptes à régler avec eux ou pas ? Aucun. J'ai plein d'amis là-bas. Et au contraire, j'étais content de marquer. J'étais content de les revoir. J'étais content de marquer parce que c'était mon premier but. Sentiment partagé. Mais bon, en plus, on perdait un zéro. Et je voulais quand même pas perdre contre eux, parce que c'est mes potes, mais bon... Tu n'as pas trop fêté ton but d'ailleurs. Il faut qu'on m'explique ça. Ce coup classique du footballeur qui marque un but, mais comme c'est contre son ex, il ne célèbre pas. Un but, c'est un but, pétard ! Ouais, c'est vrai. C'est quoi ? C'est du respect entre vous ? Il y a une règle sous-entendue ? Franchement, j'étais content, mais en même temps, d'un côté, je me disais, ça doit être ton 60e match de Ligue 1 ou 50e, j'en sais rien, et tu n'as pas été fichu d'en mettre avant, et tu le mets là, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est une... Vous ne me pas célébrer. Ça, c'est une bonne idée. Après... Julien, tu es originaire d'Aurillac, dans le département du Cantal, qui est un des départements quand même les moins peuplés de France. Du coup, est-ce que c'était compliqué de trouver 11 gars pour faire une équipe de foot ? Non, pas très 11 gars, parce que j'ai vécu des belles années à Aurillac. Après, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir sortir dans le monde pro en venant du Cantal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent les matchs. T'as raison, c'est un vrai point, ça. Et t'as essayé le rugby ou pas ? Parce que normalement, on est quand même plus rugby. J'ai hésité. J'ai hésité. Certains disent qu'il me reste encore quelques... En Roland de rugby, tu vois, des fois, on voit... On fait le concours, des fois l'entraînement... Mais non. Après, j'ai hésité franchement à 12-13 ans parce que j'avais pas mal de copains aussi au rugby. Mais après, j'ai vite compris que... Non, c'était pas là qu'on t'attendait, quoi. Bon, finalement, c'est Clermont que tu choisis. Tu débarques chez les pros à 21 ans. À l'époque, Clermont joue en Ligue 2. Le coach s'appelle Corinne Diacre. Première femme à entraîner une équipe pro de bonhommes. Ça a été... On va dire, la nouvelle a été surprenante le premier jour. Après, honnêtement, ça a été un coach comme le coach que je peux avoir actuellement, comme tous les coachs que j'ai pu croiser, quoi. Il n'y a pas de diff ? Non. À part qu'elle rentrait pas dans les vestiaires quand on est à la douche. Ah, c'était la question que je voulais savoir. Je l'ai anticipé, je le savais. Mais oui, non, mais c'est ça. Est-ce que concrètement, on se fixe un peu de trucs où tu te dis, on va pas se balader en slipwell, elle ne rentre pas ? Non, c'était simple. C'était que le coach adjoint, avant qu'elle rentre, il disait, les gars, la coach va rentrer. Voilà, c'est tout. D'accord. Ou de la descente, quoi. Ouais, rien de ouf. Après Corinne Diacre, toujours à Clermont, nouvel entraîneur avec Pascal Gastien. Bon. Ça s'est bien passé avec lui ? Là, un coup de cœur. Ah, t'as mis un coup de cœur ? Ouais, ouais. C'est une très bonne personne et un très bon coach. Son coup de cœur ? Franchement, c'est surtout lui qui a changé ma carrière, en fait. Avec lui, il dirait que Jack Ranch c'est plus ce qu'il propose comme jeu et tout. Chaque matin, tu viens à l'entraînement et tu te régales. Donc finalement, tu cliques Clermont pour Lorient 2019. Lorient est en Ligue 2. Dès la première année, paf, monté en Ligue 1. Belle Perf. On peut dire donc que tu as fait le bon choix à ce moment-là. C'est le bon choix au bon moment. Oui, je suis super content de mon choix. Et je le suis encore actuellement. Franchement, parce que déjà, je pense que pour moi, c'était l'heure de, on va dire, de quitter un peu la région et de voir autre chose, de me confronter à notre club un peu plus structuré. Ouais. Et puis surtout, on a découvert ici, j'ai découvert ici des amis incroyables. Parce que du coup, la trois saisons à Lorient, tu peux nous le dire, on est pas mal ici quand même, ça se passe bien. J'ai une maison, on est en face de la mer, tous les matins, je me réveille, je prends le café, je suis sur la terrasse. Donc même si des fois, le dimanche, t'as pris une petite tolle ou quoi, tu te réveilles lundi matin, hop, tu repars. Ça remet les chakras comme il faut. Aligné droit et tu repars. T'aurais passé à Paris. T'as raison. Non. Et puis trop cher à Paris. Tu sais qu'on a fait l'intérêt de Mohamed Bayou qui m'a survendu clairement, mais genre en me disant, il faudrait que tu viennes passer tes vacances ici, la région, elle est trop belle, etc. Est-ce que c'est vrai ? Tu pourrais me le dire ? Non, c'est vrai. La ville est top. Vraiment. Mais moi, après ma carrière, je vais vivre à Clermont après ma carrière. Ah, tu le sais déjà ? Ah ouais, c'est acté. C'est acté, c'est sûr. Ah ouais ? J'ai déjà un appart à bas et tout. Et la mer et tout, le séance, ça te manquera pas ? Eh ben, c'est la question. Ah, maintenant que t'as goûté. Maintenant qu'on y a goûté, c'est vrai que... C'est pas pareil. Ça peut bloquer. Bon, et à Clermont, Mohamed Bayou m'a quand même aussi conseillé de faire les visites des usines Michelin. Il abuse ! Momo, il a peut-être un peu abusé. On est d'accord. Mais par contre, il y a le gomme et tout, tout l'élément, etc. C'est super joli. Ouais, il a survendu. Après, il faut aimer marcher, quoi. T'as de marcher ? Non, pas du tout. C'est pour ça que ces plonges étaient pas trop en phase. Jouer si tu veux. Bon, Julien, qu'est-ce que tu fais quand tu ne joues pas au foot ? Beaucoup de play. Tu joues beaucoup à la play ? Tu joues à quoi ? J'ai d'armes, Call of. Ah ouais ? Ouais, avec Mathias Pereira d'Angers, qui était à Clermont avant. Souvent, on se retrouve sur la play, c'est vrai encore. Et vous jouez des heures ? Non, un peu moins maintenant. On a un peu grandi, un peu moins. Mais avant beaucoup. Ouais. Et à la maison, ça va ? Ah, c'est vrai, c'est dedans. Ouais, bah ouais. Entre le foot et la PlayStation. Ça fait la gueule. C'est des débats. C'est des débats ? Non, mais du coup, tu vois, après, on va se promener, on fait plein de trucs ensemble. Et tu lui dis, mais regarde, ouvre la fenêtre, regarde la vue qu'on a. Regarde la vue, je vais jouer. Non, non, non. Est-ce que toi aussi, maintenant, du coup, tu défends la Bretagne ? Contre Vos et Marie, tu vas dire, la Bretagne, c'est vachement bien. Enfin, tu sais, t'es hyper impliqué aussi. Les gens, je leur dis, venez, vous allez voir. C'est faux. Déjà, il ne pleut pas tout le temps. Non, ça, c'est un mythe. C'est un mythe. La première année, c'était pas un mythe. Première année en Ligue 2, je te jure, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait là ? Il pleuvait ? Non, stop. Tous les jours. On a joué, on a regardé tous les matchs à domicile qu'on a fait, moi, avant que le championnat s'arrête. Il a plu à chaque match. Je te jure, c'est pas une blague. Il a plu à chaque match. Mais depuis le confinement, depuis le Covid, plus rien. Ça y est, le temps s'est régulé. Il y a une semaine, on était à la plage, on se baignait et tout. Ah, tu te baignes ? J'ai réussi à me baigner. Bon, Julien, les vacances sont là. Tu les vois comment, ces vacances ? Est-ce que t'es genre doigt de pied en éventail ou alors hyper actif ou tu vas monter des sommets de 4000 ? Faut que tu sois hyper occupé tout le temps. Il faut récupérer. J'ai besoin de 2-3 jours. Il faut vraiment que... Je pense que je vais poser le téléphone, je vais le laisser. La saison, elle a été longue quand même. Là, maintenant, on est détendu, mais tu vois, c'est à la dernière semaine. Mais même psychologiquement, il faut se remettre de tout ça. Et pour être prêt ? Pour la prochaine saison, qui va être importante avec 4 descentes. Revenir à bloc. Ouais, il faut être rechargé pour repartir à fond. Merci. Avec plaisir. Ça a été ? Ouais, nickel, c'était top. Est-ce que jouer pour une coach femme, ça t'a incité un peu à mater le foot féminin ou pas du tout ? Je vais être honnête, non. Non. Bon. Non, non. Non, 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 non. Non, non, non. On a dit une interview honnête. Oh ouais. Oh non, on se raconte pas de saucisses.